... de taille, M. Perrotti défendra le pour et M. Benados défendra le contre. Vous pouvez aller, nous démarrons le premier mot. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Je vais tâcher de vous démontrer que tous les problèmes sont de taille. Ah, les problèmes ! On a tous humains, et même fois, une emmerde, une couille, un os, un pépin, et j'en passe. C'est toujours chiant, une emmerde, c'est toujours délicat, une couille, c'est toujours dur de tomber sur un os. Et ne parlons même pas des pépins avalés de travers un raisin, et vous sentirez à coup sûr, au travers de votre gorge, la taille de ces pépins. Mais j'ai eu le regret de vous annoncer que mon sujet m'a posé quelques difficultés. La rédaction de ce discours fut pour moi un problème de taille. Pourtant, je suis là devant vous, j'y suis parvenu. Serait-ce la faille ? Mais vous vous trompez, ce serait méprendre l'énoncé. Car un problème de taille ne signifie pas un problème irrésolvable. Comme le dit le dicton, pour tout problème, il y a une solution. Et lorsque l'on se retrouve dans un labyrinthe, et que l'on parvient enfin à en sortir, on n'en oublie pas pour autant la taille du chemin qui nous a fallu parcourir. Il existe tant de types de problèmes, mais j'aimerais d'emblée vous faire part d'un en particulier. Les soldes. Oui, les soldes. Ah, quelle belle annonce que c'est elle des soldes. Des produits à bas coût. Moins 20%, moins 30%, moins 50%, et même 70% de rabais. Le moment rêvé pour redonner à votre dressing un vent de nouveautés. Mais disons-le sans détour, on est souvent confronté à un problème qui nous prend de court, à un problème de taille. Oui, on trouve fréquemment l'affaire en or, le pantalon longtemps recherché, la chemise longtemps convoitée, la veste longtemps désirée. Mais la réponse de l'innocente vendeuse, comme une chanson de variété à la mélodie entêtée qui pourtant jamais ne nous satisfait, je suis désolé, mais le stock de votre taille s'est écoulé. Ceci a le don de nous énerver. Tous les problèmes sont de taille, tous les problèmes sont de taille. Ceci nous amène à la question de savoir est-ce qu'on peut établir une hiérarchie entre les problèmes ? Y a-t-il une hiérarchisation possible ? Alors c'est vrai, on dit souvent qu'il n'y a rien de plus grave qu'un problème de santé. Une maladie inattendue qui nous tombe dessus. Mais je pense là à tous les gens qui se croient malins le jour du nouvel an, qui par cette phrase à l'originalité incontestée nous souhaitent la bonne année. Et la santé surtout, c'est le plus important. Mais je ne peux m'empêcher de penser aussi à d'autres types de problèmes qui peuvent avoir des conséquences plus graves. Je m'excuse de plomber l'ambiance. Mais j'ai ici une pensée pour certains employés de l'entreprise France Télécom qui par des problèmes au boulot se sont suicidés, paient à leur âme sans ironie aucune. Il est donc difficile en réalité d'établir une hiérarchie entre les problèmes. Allez expliquer à un enfant qui a perdu sa tétine que ce n'est en réalité dans son pied qu'une microscopie qu'épine. Oh mais ce n'est rien, lui dit son géniteur, ayant en tête ses problèmes avec son employeur et même peut-être des problèmes de cœur. Mais ce n'est pas pour autant que s'arrêtent les pleurs car tous les problèmes sont de taille aucun ne compte pour du peur. Il est coutume de dire à un ami, à une connaissance, à un proche qu'il ferait mieux de regarder un peu les soucis des autres, de relativiser. C'est vrai, ça marche. Une poignée de secondes. Juste le temps de se dire oui, c'est vrai que mes problèmes sont bien futiles, n'ont pas la même taille pour qu'ils reviennent aussitôt marteler votre crâne tel un casse-tête. Et là, pour illustrer mon propos davantage, je suis obligé de me transformer, de me métamorphoser en homme politique. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la crise fait rage. On nous parle de reprise. Mais serait-ce un mirage ? Et en tout cas, regardez les autres pays, plus dans le sud, souvent à la marge, et vous verrez que vous lamenter sur votre sort serait bien dommage. Mais, si ce genre d'argument, de discours, marchait réellement, les Français ne seraient pas le peuple le plus pessimiste actuellement. Dix-moi, désolé, attend. 30 secondes ? Oui. Monsieur Benabès, pour le contre, on démarre le chrono. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, guidé au quotidien par l'irrépressible et compulsive envie d'aller consulter mon courrier électronique, probablement moins par nécessité que par manque affectif, je le reconnais, je finis hier soir l'erreur impardonnable de m'attarder quelques minutes sur la page d'accueil du très sérieux site yahoo.fr. Appé par des titres aussi racoleurs qu'une péripathéticienne chevronnée des abords de la gare Saint-Charles, je commençais ma lente et inéluptable descente dans les abysses de la formation en continu. C'est alors que je réalisais l'infinité des problèmes auxquels la condition humaine est confrontée. En lisant d'abord, je cite un premier titre. Attention, drame, M. Pokora s'est coupé les cheveux. Ensuite, j'appris qu'un cadavre avait été repêché, je crois, dans le canal de l'ourg à Bobigny. Bon appétit, bien sûr. Et enfin, qu'après une semaine par nombre de polémiques, Amel Bent avait fait son choix. Elle avait... Je vois quelqu'un qui est visiblement au courant, je crois que vous êtes bien la seule dans cette salle. Alors je vais tous vous la prendre. Elle a fait le choix d'apparaître nue sur la pochette de son prochain album, ce qui, je crois, change votre vie d'une seconde à l'autre. Tandis que j'étais prisonnier de ce bon biais médiatico-politico-diarique, je finis en honnête homme par faire le constat suivant. Tous les problèmes ne sont pas de taille. Comme on atteste ces trois exemples dignes du journal de 13h de Jean-Pierre Pernod. Parce que si toutes les énigmes auxquelles l'on se confronte étaient toujours relatives à la taille, Nicolas Sarkozy serait probablement resté à la couronneuve en train de l'étoyer au Karcher. Nicolas Sarkozy, meilleur commercial en date depuis Zinedine Zidane et Lode Volvic, malgré ses états honnêtes parfaitement prouvé que la taille n'était pas un souci puisqu'il a même lancé une mode. En effet, notre vénérable président François Hollande mesure simplement un petit centimètre de plus que Nicolas Sarkozy. Alors, à quoi cela m'amène ? Cela m'amène à souligner que ce qui est affaire de taille est finalement affaire de comparaison. Quand allons-nous sortir de ce piège ? Enfin, je répondrai à cette interrogation en citant Jean Cocteau qui disait « Le critique compare toujours, l'incomparable lui échappe ». Vous remarquerez que les plus critiques sont souvent ceux qui ne comprennent pas, soit ceux qui sont de mauvais soirs. Bref, d'une part, dans son sens étymologique, le mot « problème » vient du latin « problema » qui signifie « question à résoudre », mais également du grec « problema » qui renvoie à ce qu'on a devant soi, mais également du coup à l'idée d'obstacle. D'autre part, le mot « taille » exprime notamment à l'importance de quelque chose ou d'un concept. Alors, permettez-moi de reformuler la question « Tout ce qui se dresse devant soi a-t-il une importance ? » Finalement. Eh bien non, je ne pense pas. Je ne lis pas que chacun de nous a son échelle et ses angoisses et ses préoccupations qui sont probablement difficiles à surmonter. Mais néanmoins, je crois que alors que l'économie de marché est censée rechercher le bien-être et de l'individu en lui simplifiant la vie, la société actuelle nous pousse paradoxalement envers les complexités les plus diverses. Sauf qu'une entreprise qui invente un produit pour notre prétendu confort crée généralement un faux problème pour qu'elle puisse y remédier. Que serait ma vie si je n'avais pas la 4G et l'application Candy Crush Saga ? Je vous laisse deviner. C'est cette tendance qui établit la réponse avant d'envisager la gêne qui nous conduit à des dilemmes absolument insoutenables. L'autre jour, je me suis demandé si pour rechercher une définition d'un mot, je devais prendre mon téléphone portable ou mon ordinateur ou ma tablette alors que j'avais un larousse illustré quelques mètres à côté de moi. Cette situation tout à fait absurde qui relève d'un choix finalement cornelien du XXIème siècle est une situation que tout le monde connaît. Mais cette hypothèse de création artificielle de dépendance, ce vrai danger excusez-moi, cette hypothèse est un vrai danger qui se situe dans notre habitude à se maintenir des obstacles parce qu'il est intellectuellement plus confortable de se faire assister que d'assumer les difficultés qui se présentent à nous. Prends un exemple classique. Lorsqu'un étudiant échoue à l'un de ses examens comme ça mais évidemment n'a jamais arrivé. Il va rarement se remettre en question mais plutôt dans un premier temps chercher une cause d'exonération de sa responsabilité pour employer un vocable de juriste à guérir. Donc il dira à ses proches « Ce n'est pas de ma faute, ce prof note sévèrement il suffit de voir la moyenne de la promo. » Ou encore « Mais c'est logique qu'il m'est mis simple puisqu'il nous a interrogé sur des trucs qu'on n'a pas vu en cours. » Ben oui, évidemment. Mais bon, on l'a tous fait donc je ne vais pas vous blâmer mais malgré tout il est préférable je crois de tirer des leçons de ses échecs et d'en finir avec les excuses. Car les problèmes ne sont pas tous d'importance ou de taille. Beaucoup sont à notre portée et je reste persuadé que l'on est capable d'en résoudre un maximum. Même si ce n'est pas ce soir que vous aurez une réponse rationnelle quant à la création de l'univers ou bien la justification du succès de Johnny Hallyday qui n'a pas éteint le feu depuis 98 et son album modestement intitulé « Ce que je sais. » Mais revenons-en à la taille stricto sensu. Il est temps de tordre le cou de la dictature du gigantisme parce que la grandeur s'apprécie aussi dans l'immatériel dans la palpable et dans la saisissable. Le talent n'est pas proportionnel à la taille. En témoigne l'illustre Napoléon Bonaparte l'exceptionnel pianiste Michel Petrucciani mais encore le génial Lionel Messi. Et bien sûr il en va de même pour le charme d'une personne que l'on n'arrive pas à expliquer concrètement tant sa perception relève de la sensibilité de chacun. C'est le cas quand vous les femmes vous dites « Je ne sais pas ce que c'est mais il a un truc. » Voilà. Effectivement vous ne savez pas ce que c'est mais vous avez senti que son charme opérait sur vous et quelque part vous émoustillait. Un seul détail peut suffire et ce n'est pas nécessairement un élément physique mesurable n'en déplaise aux fans de Rocco et Pamela. Car si le corps de cette dernière a pu faire le bonheur de quelques chauffeurs routiers en mal de décoration dans l'habitacle de leur camion je doute fort que la perspective d'un maître de silicone fasse rêver les mal de cette salle. A vous de me le dire. Non, sérieusement si tout était une question de taille comment pourriez-nous expliquer que la Tunisie soit le premier pays arabo-musulman à s'être réveillé et avoir adopté une constitution digne de ce nom ? La Tunisie petit poussée des états d'Afrique du Nord est allée jusqu'au bout de sa logique et a cassé la mainmise autoritaire en montrant la voie vers la démocratie. Ainsi la taille n'est pas une excuse pour éviter le combat tel est le sens du récit biblique du roi David contre le géant Boliath. Le potentiel des hommes et des femmes est illimité s'ils s'affranchissent de leur complexe et prennent confiance en eux. Tout le monde a des qualités à exploiter oui, je crois et c'est à chacun de nous de choisir en son âme et conscience soit de les réfréner soit de les exploiter soit de les montrer à condition de ne pas nuire à autrui dixit portaliste dans l'article 1382 du Code civil. Certes, à l'heure actuelle il y a des individus qui réussissent sans une once de talent quelconque et je ne pense pas à Nabila mais ce n'est généralement qu'un effet de mode exception faite de l'indéboulonnable Michel Drucker et de son canapé rouge du dimanche après-midi. Pour conclure en évoquant non pas un dicton mais une citation d'André Gide je dirais que de toute manière il n'y a pas de problème il n'y a plus des solutions l'esprit de l'homme invente ensuite le problème L'irrationnel psychose de la taille n'y échappe nullement et le crime profite toujours à quelqu'un D'ailleurs je comprends maintenant pourquoi je reçois tant de mails tout aussi infondés qu'un décent dans ma charmante et attendrie boîte Yahoo me disant en anglais Make it bigger ou encore Impress your girlfriend prescription que la bienscience me contrainte à ne pas vous traduire Voilà à force d'introduire le marché et la concurrence dans un domaine qui devrait en être exempt celui des mœurs dont on va surtout finir par éviter de se fréquenter par peur de se faire juger Alors ne tombons pas dans le piège des comparaisons malsaines et acceptons-nous comme nous sommes Chers contradicteurs je vous laisse la tâche de prouver qu'un grand vaut mieux qu'un petit et que deux passages valent mieux qu'un discours même si tout le monde le sait ce n'est pas la quantité qui fait la qualité Merci Monsieur Perrotti vous avez donc 5 minutes on va démarrer le chronomètre Alors je vois que nous avons traité le sujet de manière complètement différente je m'étais attelé à montrer que n'importe quel problème de la vie est de taille il n'y a pas de hiérarchie entre les problèmes et vous êtes allé plutôt sur le terrain vous dire vous êtes allé plutôt sur le terrain de la taille en elle-même pour n'importe quelle donnée est-ce que la taille compte mais au-delà des faits c'est bien le ressenti qui transparaît peu importe le problème il sera toujours de taille pour celui qui doit le résoudre peu importe la difficulté elle sera toujours de taille pour celui qui doit la surmonter donc oui permettez-moi de vous le dire sans faille tous les problèmes sont de taille Merci on voit ce matin vous nous attendre des questions vous avez dit il y a des questions c'est monsieur Perrottier qui a dit qui a rappelé la formule de Gide il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions s'il n'y a pas de solution est-ce qu'il y a un problème ? alors pas de solution pas de problème c'est une chanson d'ailleurs alors je n'avais pas repris la formule exacte de Gide j'avais dit pour tout problème il y a une solution et c'est vrai que c'est au-delà de cette formule c'est devenu un lieu commun de dire cela et c'est vrai qu'on peut trouver toujours une solution à un problème après de là dire qu'à la base il y a un problème oui il y a eu un problème je l'avais dit d'ailleurs pour l'histoire du labyrinthe c'est-à-dire que même si on arrive à trouver une issue à ce labyrinthe il a quand même fallu parcourir un long chemin un chemin de taille pour arriver à cette issue est-ce que vous faites un rapport entre l'arrêt du conseil d'état Morsan-sur-Or j'ai votre sujet je ne peux pas faire de rapport pour quelque chose que je ne connais pas je ne peux pas regrette concerne le lancer de main c'est le conseil d'état on a parlé à propos d'affaires du donné ah oui le conseil d'état considère que l'interdiction du spectacle de lancer de nains est légale parce que c'est un spectacle contraire à la dignité de la personne humaine pour un nain finalement est-ce que tous les problèmes sont de taille ? je dirais oui car au-delà de 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 cette arrêt un nain a forcément des problèmes dans la vie à cause de sa taille même si ils ne devraient pas est-ce que vous apprenez c'est qu'ils sont devenus célèbres mais il est leur problème euh oui je je pense à Mimimati par exemple l'héroïne du téléfilm Joséphine Ange Gardien il part sa taille a réussi à percer mais si on souligne la carrière de Mimimati c'est justement parce que c'est très évident pour une personne de petite taille d'arriver à un si haut niveau de médiatisation et de succès est-ce que vous avez essayé de tailler un arbre un jour est-ce que vous avez rencontré des problèmes à cet égard euh non je n'ai jamais essayé je n'ai jamais essayé bonjour vous avez peut-être des problèmes effectivement monsieur Ben Abbes vous avez je pense que vous avez effectivement évoqué Sarkozy et Hollande en disant il n'est un qui est un peu plus grand que l'autre est-ce que la taille a plus d'importance que le poids comment dirais-je si je devais faire une spéculation sur le mandat de Hollande qui risque probablement de finir avant son terme je dirais que oui son poids son poids et sa moleste risque de lui coûter cher tous les problèmes sont de poids est-ce que vous avez lu la constitution de la Tunisie dont vous avez parlé je vous avouer que je m'attendais à cette question écoutez je connais quelques apports majeurs mais je vous avoue que ayant été adopté dimanche dernier et en une semaine extrêmement chargée je n'ai pas eu encore l'occasion de l'étudier non il est dit notamment il pose le principe d'égalité entre les citoyens et les citoyennes est-ce qu'à votre avis c'est différent que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes il y a une différence en égalité en égalité citoyenne citoyenne je pense que de toute manière la différence d'ordre sémantique peut terminer je pense que c'est différent c'est pas neutre de toute manière on sait que la Tunisie s'inspire énormément du modèle français notamment en termes juridiques et c'est clair que ça pourrait renvoyer à l'idée qu'il y ait une citoyenneté réservée à la femme une citoyenneté réservée aux hommes mais qui somme toute serait égale donc quelque part ce serait aussi une manière de ne pas mettre tous les citoyens dans un même paquet une, un et indivisible comme c'est peut-être devenu le cas en France merci monsieur Perrotti d'abord je m'inscris contre votre idée qu'on ne peut pas traduire make it bigger ça veut dire sois gentil avec ta maman c'est bon et justement pour aller au delà de ça est-ce que vous ne penseriez pas comme William lorsqu'il, le prince William lorsqu'il dit bonsoir à Kate I make the bees to Kate il reste des problèmes de taille il reste des problèmes de taille je crois que la réponse est dans votre question à vrai dire je 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 vois pas de problème de taille ici mais effectivement on peut pas tout ramener à la taille comme je crois l'avoir démontré dans dans la démonstration excusez-moi et que ce soit en termes royalistes ou en termes ex-soin voilà monsieur Abbes le lit Procus nous rappelait l'hospitalité grecque soit par le fait d'allonger l'invité pendant la nuit en l'écartelant soit en rapporcissant ses membres lorsqu'il était trop grand est-ce que ça vous inspire ça m'inspire l'horreur ça m'inspire des pratiques de l'antibité que je pense qu'on a raison de ne plus pratiquer et le problème des inégalités n'est pas ici nécessairement aussi un problème de taille oui c'est aussi un problème c'est sûrement un problème de taille mais on peut le résoudre d'une autre manière qu'en écartelant ou qu'en pratiquant des opérations chirurgicales sur des individus bien sûr par exemple par la moralisation au sein de la société moi je ne vais pas dire je n'ai pas de questions il vous reste en 3 minutes encore 3 minutes oui bon je dis de procuste effectivement finalement s'agissant des est-ce qu'il y a des problèmes qui n'en sont pas autrement dit est-ce que certains problèmes ne sont pas en toute sorte inventés est-ce que l'esprit humain ne se crée pas lui-même des problèmes qui ne sont pas réels qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre oui non moi je pense que est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de faux problèmes de faux problèmes oui exemple concret comment dirais-je du meilleur général je pense à toutes les machinations que l'on peut se faire avant d'aller rencontrer une fille avant d'aller la récupérer et de s'imaginer déjà quel genre de soucis l'on peut avoir à faire alors que finalement tout peut très bien se passer donc je pense que c'est quelque part le témoignage de notre prévoyance et de nos angoisses que se créent des problèmes et que quelque part seule une paix intérieure peut nous dispenser de tout problème mais je crois qu'à part le délai de la main ou quelques personnes dans le genre c'est pas possible ouais mais enfin si vous ne créez pas de problème peut-être aussi le ravi de la crèche vous pensez toujours pas non plus une bonne solution parce qu'il ne faut pas quand même de temps en temps se poser des problèmes tout dépend si comment dirais-je si se poser des problèmes revient à se poser des questions en tout cas des questions bien sûr mais c'est à dire que je crois qu'on est obligé de 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 temps en temps enfin je pense qu'on est forcément confronté à des situations qui nous font obstacle et ces obstacles constituent des problèmes que l'on veut surmonter ou parfois bon certains s'arrêtent je veux dire j'espère qu'il y a faux problème est-ce que vous en avez d'exemple oui moi je pense immédiatement aux hypochondriacs ils vont s'inventer des problèmes médicaux alors qu'ils n'en ont pas mais ces problèmes là ont également une solution qu'on peut traiter sur le plan psychologique on peut créer des problèmes mais il y a toujours des pollutions bien rencontrés aussi – Sous-titrage FR 2021